le mec il n'emmène pas de bouffe mais il amène ses objets de luxe allez on est le cinquième jour donc là c'est l'heure du petit déjeuner donc maté et puis hier soir en fait assez tard sur le coup des 20 heures j'ai réussi à choper un peu de viande donc j'ai mangé de la viande hier soir à quasi trois heures du matin le temps de ramener tout ça en ville et de processer tout ça en ville en fait puisque une partie de la viande aussi c'est pour la pizzeria et pour des amis pas seulement pour moi pour manger mais donc j'en ai mangé un peu hier soir magnifique franchement la bonne viande comme ça c'est top et puis ce matin et ben hop c'est ça c'est petite brochette au petit déjeuner avec donc là on va essayer de filmer tout ça donc là du digouanier ici du foie ici du coeur et ensuite ainsi de suite digouanier foie coeur digouanier foie coeur digouanier foie et coeur donc voilà le petit déjeuner de la nature c'est super important de manger les abats donc au moins le foie le coeur et les rognons généralement on peut manger ça aussi et dans le foie par exemple vous allez avoir dans le cas du castor au moins une grosse quantité de glucides en fait dans le foie dans la viande pure on va trouver simplement de la protéine et des graisses donc à du castor vraiment peu de graisse dans la chair c'est une viande qui est assez assez maigre on va dire donc surtout de la protéine mais par contre pas de glucides et les glucides on va les trouver simplement dans certains abats et quand on veut en fait rester comme ça en autonomie c'est aussi important d'avoir des glucides puisque on n'est pas taillé pour ne pas avoir de glucides excusez moi les diabétiques le cas des diabétiques là le rapport glucides est un peu spécial mais en tant que personne normale on va dire on a besoin de glucides et vous pouvez vous faire un régime à base beaucoup de protéines sans glucides et ça va pas le faire on va quand même être assez faible on va tomber donc en hypoglycémie parce qu'on a l'habitude de consommer du sucre ou des glucides donc toujours avoir de la viande sauvage au moins qui est bien bien cuite il faut pas oublier que la plupart des animaux qui vivent en liberté ont des parasites et ce serait un peu dommage de choper des parasites comme ça dans la viande donc toujours bien faire cuire ces aliments assez longtemps il vaut mieux que ce soit un peu surcuit je veux dire pour la santé au moins donc c'est mieux que ce soit un peu surcuit que sous-cuit quand on veut faire de l'autonomie comme ça complète on cherche à pas être malade donc les viandes on les fait bien cuire quand je vois ici les chiliens adorent faire du ceviche le ceviche en fait c'est un poisson qui est cru et normalement mariné dans du jus de citron et le problème c'est que quand je les vois faire ils chopent le poisson ils arrosent un peu avec du jus de citron ils mangent immédiatement non c'est pas comme ça qu'il faut faire il faut que la viande soit traitée donc quand on met un acide soit du jus de citron soit du vinaigre il faut absolument le laisser agir pour que ça tue les verres qui sont dedans la plupart des poissons ont des verres levez bien des filets quand vous nettoyez un poisson et il y a des chances que vous trouviez des parasites donc toujours toujours bien faire cuire ses aliments sa viande et son poisson c'est super important quand on veut vivre en autonomie complète et pas être malade parce que si vous êtes malade en ville bah ça le fait si vous êtes malade dans la nature complet complètement ailleurs bah ça le fait pas allez ma cuisson est terminée de ma petite brochette je vais goûter ça bon c'est la première fois que je vais manger du foie de castor et du coeur de castor j'ai l'habitude de manger des abats j'aime bien le foie que ce soit le foie de génisse le foie de veau pour moi ça n'a pas beaucoup d'importance parce que c'est du foie qui sent pas vraiment le foie tellement c'est léger je dis pas que c'est mauvais attention mais c'est le rapport qualité prix ou goût prix en fait sur le foie de veau pour moi est beaucoup trop prohibitif donc foie de veau, foie de génisse, foie de porc et un peu plus costaud donc là je vais goûter directement on va voir ça bon je commence par un petit digouanier ça sans surprise il a pris un petit goût de viande c'est absolument délicieux un morceau donc de foie de castor sans surprise ça sent le foie c'est pas très folle mais en fait presque ça se rapprocherait du foie de veau c'est un délice c'est franchement un petit goût vraiment le petit goût de foie au début plus que du foie de veau mais par contre après super super léger en bouche rien à voir avec du foie de porc qui est beaucoup plus costaud un peu de coeur magnifique c'est la première fois que je bouffe les abats de castor mais franchement maintenant terminer de le donner au chien ou aux oiseaux franchement c'est un délice allez je vais manger ça et puis après faut que j'aille regarder d'autres pièges je viens de terminer ma petite brochette le foie de castor c'est absolument tip top je sais pas si le... parce qu'en France vous ne trouverez pas de foie de castor ça c'est évident vous pourrez peut-être trouver du foie de dragon d'un je sais pas si ça s'en rapproche mais... mais franchement c'est délicieux suivant bon je me renseigne un petit peu sur... sur tout ce qui est castor auprès de... de sites canadiens ils font beaucoup d'études sur les castors notamment des études nutritives pour ce qu'ils appellent les territoires du nord-ouest où il y a principalement des populations natives et qui font une grosse consommation de castors et donc dans... ces... ces études ils disent que le foie de castor certainement comme tous les foies d'animaux en fait... peuvent stocker un peu des... des produits dans le cas des territoires du nord-ouest je crois qu'ils parlent de cadmium et donc en fait... ils conseillent de ne pas manger plus de 1 fois par semaine donc 50... une cinquantaine de foies de castors par an à mon avis c'est valable pour tous les animaux des... des métaux comme ça des... des... des nutriments des sels minéraux etc... vont toujours se stocker dans les... dans les organes filtreurs certainement aussi les reins donc... comme tout hein... ceux qui mangent le... du poisson le savent peut-être si vous le savez pas... c'est peut-être intéressant à apprendre tout ce qui est poisson prédateur tout ce qui est toxines etc... va passer d'un animal sur... sur son prédateur c'est à dire que le petit qui a un petit peu de toxines quand le moyen va manger le petit ben il va en emmagasiner un petit peu plus quand le gros va manger le moyen il va emmagasiner encore un petit peu plus de toxines bon bon mais ça c'est la nature il faut faire avec là on parle de viandes qui sont purement sauvages la nature là c'est ça ici il n'y a pas d'usine il n'y a rien du tout les bêtes courent absolument en liberté sont nourries avec tous les arbres qui sont là qui sont purement naturels donc aucun produit chimique aucun antibiotique on voit pas pourquoi ce serait plus mauvais de manger de la viande sauvage même si... ben voilà... faut peut-être pas se faire une cure de 50 fois de castor par jour là peut-être que ça va vous poser quelques soucis mais c'est comme tout en fait donc on voit pas pourquoi se nourrir d'animaux purement en pleine santé ce serait mauvais bon on est le lundi 25 novembre donc ça fait déjà une semaine là que je suis en autonomie et bon comme ça fait déjà trois jours que je bouffe du castor et ben ça va très bien un peu faible bien sûr j'ai maigri déjà pas mal mais dans l'ensemble ça se passe pas mal comme j'ai déjà donné pas mal de viande en fait en ville pour la pizzeria notamment et puis pour quelques amis bon j'en ai déjà mangé pas mal j'ai mangé le foie j'ai mangé le coeur je me suis fait les steaks hier soir je me suis fait la partie basse du dos et puis donc là je suis en train de me faire cuire la cage thoracique alors comme j'ai pas d'ustensiles de cuisine à part ma petite bouilloire et ben tout simplement poser sur trois bâtons au dessus du feu et comme ça ça le fait très bien bon le souci c'est que ici il y a les tiukes les milvago chimango qui sont des petits oiseaux de la famille des éperviers qui adorent la viande et il faut que je surveille un peu que je reste à côté parce que sinon ils vont venir me becquer ça bon évidemment il va aussi falloir que je surveille un peu la cuisson de près puisque en fait là les parties basses vont cuire assez rapidement par contre la partie haute pas du tout mais ça va commencer quand même à la sécher un petit peu faire sortir l'eau qu'il y a dans la chair et puis je peux très bien me tailler des petits morceaux au fur et à mesure comme on fait sur un méchoui tout simplement et continuer ma cuisson comme ça certainement quand j'aurai assez cuit le bas aussi je pense qu'il faudra que j'arrive à le retourner peut-être le mettre sur un bâton à l'horizontale peut-être me faire un système de broche tiens et puis pour continuer à cuire la partie haute alors bon il est assez important à mon avis quand on est en autonomie comme ça d'emmener avec soi de quoi affûter ou aiguiser comment vous avez envie de le dire votre couteau quel que soit le couteau à partir du moment où on va venir sur de l'animal quand on va venir faire du désossage les fils de couteau n'aiment pas vraiment ça certes pour couper juste la viande c'est pas un souci ça va pas vraiment abîmer le fil mais dès qu'on essaye de désosser un peu et qu'on touche les os le fil s'émousse et ça devient vite évidemment c'est faisable on peut continuer de travailler avec mais moi j'aime bien des couteaux qui coupent un couteau qui coupe pas ça sert pas à grand chose pour moi les couteaux qu'on trouve généralement dans les cuisines j'appelle pas ça des couteaux j'appelle ça des cuillères plates par exemple parce que ça sert à rien quoi je veux dire avec une cuillère ou une fourchette vous faites la même chose qu'un espèce de couteau de cuisine de maître donc un couteau ça doit être maintenu dans un état où on coupe absolument sans problème des couteaux qui coupent c'est comme ça que vous n'avez pas de soucis parce que vous faites toujours attention parce que vous savez toujours qu'ils coupent et il ne se passe pas d'accident parce que vous n'avez pas besoin de forcer dessus parce que ça rentre tout seul dans la viande dans les légumes etc et c'est important de maintenir ça en bon état de fonctionnement continuel bon quand je dis couteau de cuisine de merde attention je parle pas des vrais couteaux pour faire de la cuisine pour de vrai qui là les gens qui aiment faire de la cuisine vont prendre des couteaux de qualité non je parle de du set de ménagères que tout le monde a dans ses tiroirs de la cuisine et qui valent deux cesterches pour une douzaine de machins qui servent pas à grand chose avec des manches en plastique bon principalement de la merde chinoise il faut le dire quand même tout le monde recherche un peu des prix les plus bas quitte à avoir de la qualité vraiment merdique donc voilà pas des couteaux japonais qui valent 1000 euros pièce c'est sûr qu'on va pas appeler ça du couteau de cuisine de merde mais je pense qu'il y a pas beaucoup beaucoup de gens qui ont ça à part des gens comme fan de couteaux par exemple ou très bonne chaîne d'ailleurs ou des choses comme ça ou des vraiment fans de la cuisine mais quand je vois des gens qui font leur cuisine avec des trucs qu'ils achètent que la lame est tord dans tous les sens que vous savez pas quel est l'endroit quel est l'envers c'est ça que j'appelle des couteaux de cuisine de merde bon allez suffit de parler des couteaux le mien il est presque bon là je vais pas non plus parler des aciers il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi comme des professionnels de la chaîne je sais pas moi donc je vous ai déjà cité fan de couteaux il y a des gens comme Chris Jones il y a des gens comme Argos il y a plein de chaînes qui sont Argos il est pas spécialisé dans du couteau mais je crois qu'il connaît quand même pas mal au niveau des aciers bon ça c'est du SK5 moi ce que je peux vous dire c'est que jusqu'à présent j'ai pas de soucis avec j'ai aucune idée de la teneur en carbone etc je crois que c'est des aciers qui sont à haute teneur en carbone et donc qui rouillent un peu quand même donc il faut maintenir ça bon pour l'instant je l'utilise après je verrai ce que ça donne bon on est pas là pour ça on est là pour notre castor donc là j'ai ma cage thoracique qui est en train de cuire après moi le but c'est d'utiliser mon couteau pour sortir la viande de là dessus sans soucis et c'est déjà une bonne chose allez ça commence à être bien cuit on va tailler un petit morceau ouais c'est encore un peu c'est pas assez cuit dedans ça on va le mettre sur la pierre bon comme ça ça prend beaucoup de temps hein c'est assez haut sur le feu et ça prend énormément de temps mais là le but c'est de commencer la cuisson là je vais aller voir les pièges qui sont par là bas je vais protéger ça le temps que je sois parti pour pas que les oiseaux me le piquent et puis après je continuerai alors comme je dois partir vérifier mes pièges qui sont là bas et bien j'ai attaché ma viande elle est pas tout à fait finie de cuire mais donc là sur un petit arbre à environ 1m 60 on va dire 1m 70 du sol j'ai dans le même sac ma viande crue et ma viande cuite qui sont séparés on essaye de pas garder les deux en même temps ma viande cuite est partiellement cuite mais donc là attaché en hauteur puisque ici il y a les oiseaux qui peuvent venir le récupérer là sans accès sur le côté ce sera plus difficile pour eux que si ça reste au sol ou ils vont venir me le bouffer et de même il y a des visons donc qui sont là qui sont invasifs aussi et qui ont tendance à venir bouffer tout ce qui traîne s'ils sont à proximité j'ai des visons qui sont à la costoria qui est là bas c'est un petit peu loin j'ai pas vu de traces ici mais on sait jamais et donc je mets ça un peu protégé pour ces petits prédateurs de viande facile bon on est le 26 novembre 2019 donc ça fait maintenant c'est le huitième jour ici et bon en fait ça va maintenant que je bouffe du castor hop il y en a encore un petit bouc qui cuit ici voilà donc maintenant que j'ai de la viande à on va dire presque à profusion parce que je peux me manger environ 500 grammes de viande par jour ce qui est pas énorme mais qui est beaucoup mieux quand même que quelques diguaniers et quelques pissenlits donc comme en fait ça va à peu près il suffit de s'économiser un petit peu et puis ça le fait quoi à la base j'avais l'intention de faire ça simplement pour une semaine bon le problème c'est que bon comme je suis proche de la ville pour aller donner du castor et aussi pour charger des vidéos puisque en ce moment je suis en train de charger une vidéo que vous avez déjà dû voir donc c'est l'épisode le premier épisode le début de la saison 3 donc je suis en train de le charger ça fait déjà trois jours que je suis en train de charger la même vidéo puisque ici internet c'est assez quand même catastrophique je suis un peu dans la fumée j'applique les yeux et comme je suis passé en ville j'ai rencontré une amie qui avait fêté son anniversaire et qui m'avait laissé un petit bout de gâteau donc j'ai fait quand même une petite incartade j'ai pas mangé que ce que j'ai trouvé dans la nature puisque bon c'était infaisable de refuser à Cecilia de manger son morceau de gâteau voilà bon bah c'est vrai qu'un morceau de gâteau sur une semaine c'est pour ça qu'il va nourrir complètement mais bon c'est quand même une petite incartade je tenais à vous le dire quoi d'autre ? bon bah je vais voir de toute façon là je vais finir mon petit castor tranquille et puis je vais peut-être me remettre à une alimentation un peu plus classique on va dire bon peut-être demain ou après demain on va voir allez je vous laisse pour l'instant moi je vais petit déj avec ma viande hop j'ai pas tout bouffé hier bon le feu était assez difficile à faire partir ce matin puisqu'il a plu une bonne partie de l'après-midi d'hier et toute la nuit donc ce matin c'était un peu plus compliqué mais bon de toute façon il faut bien je suis aussi un peu trempé mon surcouche là mon hoodie ou mon sweatshirt il est un peu mouillé quand même même si j'ai des couches anti-pluie quand il pleut beaucoup on a tendance à passer autour quoi d'autre ben voilà ça mon petit système de brochette ici que je me suis fait hier et comme là je suis juste enmanché par un trou au milieu je me fais un petit pied qui passe à travers les côtelettes pour contrôler la rotation des petits trucs tout bête que je me fais au fur et à mesure je me dis tiens il faudrait peut-être que j'essaye un truc comme ça et puis voilà voilà à quoi ressemble mon petit déj c'est de la côtelette de castor bien cuite quasiment déshydratée comme je vais appeler ça du beaver jerky donc ça c'est de la viande donc vraiment assez assez dure elle a cuit c'est la deuxième deuxième jour déjà qui est cuit sur le feu donc ça c'est de la viande que je peux conserver quand même un bon petit bout de temps direct comme ça et la manger que plus tard donc je pense que dans l'avenir ce qu'il va falloir que je me fasse c'est dès l'arrivée au camp en fait de faire un petit système de fumoir bon là déjà avec mon petit système de branchouille c'est pas mal pour faire cuire comme ça puisque j'ai pas d'ustensiles de cuisine à part ma théière de quoi faire mon maté en fait et ça me permettra de conserver ma viande comme ça en fait j'essaye un petit système pour canaliser un peu plus ma chaleur sur ma viande qui est ici je vais voir ce que ça donne à mon avis bon même si j'ai du bois qui est un peu humide on finit quand même par faire des flammes et je vais enflammer mes branchages mais je vais voir ici en restant à côté ce que ça donne et voir si jamais je peux utiliser ce système pour partir un petit peu en protégeant ma viande surtout des oiseaux qui voudraient venir la choper un petit peu bon mon petit système a fonctionné j'ai plus de feu ici bon j'ai quelques feuilles qui ont cramé mais aussi ma viande était protégée comme ça je suis parti quand même environ une heure et ma viande est toujours là donc c'est quand même bon signe faudra que j'améliore un petit peu le système allez on est le neuvième jour nous sommes le 27 novembre 2019 petit déjeuner donc là j'ai un petit morceau de viande de castor qui est en train de chauffer encore je vais me mettre en dehors de la fumée donc mon dernier bout de viande qui est quasi déshydraté mais là j'ai envie de le faire chauffer un peu il fait frais ce matin on doit être à peine 8 degrés et je me fais un petit pain grillé donc là je termine en fait ma semaine dans un peu plus d'une semaine il faut que je fasse porter dans la montagne dans les dientes pour 5 jours avec un groupe donc il faut que je reprenne un petit peu d'efforts donc là je me fais un petit pain grillé hier je suis allé en ville notamment pour poster des vidéos puisqu'ici c'est très difficile au niveau de l'internet et donc et ben maintenant ce sera voilà outre mon maté classique et ben petit pain grillé avec du beurre et du chocolat et puis du bon morceau de fromage ensuite ben j'irai je vais retourner en ville ben chercher de la bouffe revenir quand même au camp je vais continuer de dormir ici j'ai pas fini de nettoyer mes castoréas dans le coin donc bilan de ma petite expérience est-ce que je suis capable de tenir une semaine dans la nature en autonomie ben la réponse elle est oui même si en fait j'ai chopé du castor qu'au bout du quatrième jour bon les premiers jours c'est quand même assez difficile parce que en ce moment donc début de printemps ici je sais c'est l'automne pour vous mais début de printemps enfin printemps ici il n'y a pas il n'y a quasiment aucun fruit à part le chaura qui en plus n'est pas très très sucré en ce moment bon l'avantage c'est qu'il y a quelques herbes enfin du pissenlit à part ça il n'y a pas grand chose et puis il y a donc les champignons il y a les digouiniers donc mis à part ça et ben il faut compter sur de la protéine animale et bon les premiers jours quand la récolte animale on va dire est un peu infructueuse c'est pas forcément facile bon évidemment on perd du poids on perd de l'énergie il faut savoir s'économiser un petit peu mais bon c'est faisable le maté ça réchauffe donc c'est faisable oui avec un équipement on va dire assez minimaliste donc quasiment rien pour faire de la bouffe si j'avais pas envie de me faire du maté quoi que chauffer de l'eau c'est quand même pas mal pour se réchauffer un peu les températures sont un petit peu fraîches les nuits sont un petit peu fraîches quand il pleut et qu'on est trempé bon on sèche un peu devant le feu mais se faire une petite boisson chaude c'est quand même pas mal c'est nettement appréciable et puis bon pour l'instant je vois pas je me vois pas fabriquer un ustensile pour faire chauffer de l'eau mais bon avec très peu de choses une semaine comme ça en autonomie complète c'est tout à fait faisable bon là il faut absolument que je prenne des forces pour ce qui m'attend pour faire du portage je vais porter une charge quand même assez lourde certainement aux alentours de 25 kg sur 5 jours les gens payent des porteurs c'est pour qu'ils portent leur truc à leur place donc c'est normal d'avoir un sac assez lourd alors est-ce que je pourrais faire ça en complète itinérance ça risque d'être un peu plus difficile comme je disais ici l'énergie va venir de la viande la viande quand on en chope il faut la conserver un petit peu donc ça impose au moins quelques jours sur le même endroit pour pouvoir faire cuire sa viande au moins sur plusieurs jours bon vu les températures qu'il fait c'est vrai qu'on est un peu presque dans un frigo quand même mais la viande ça peut finir par se gâter ce serait dommage de gaspiller son énergie pour gaspiller la viande après donc il faut obligatoirement rester sur le même lieu au moins quelques jours le temps de cuisiner et sécher sa viande à partir du moment où bon les abbas je vais les consommer en premier c'est ce qui se gâte le plus vite après la viande on peut la garder 2-3 jours cru absolument sans aucun souci et à partir du moment où on commence à la faire cuire donc on va rallonger le temps de conservation après quand elle est bien séchée comme j'ai mon petit bout là qui finit mais là c'est vraiment parce que j'ai envie de le réchauffer parce qu'il fait un peu frais ce matin quand on l'a bien séché comme ça on peut la garder quand même très longtemps j'ai déjà fait de la viande séchée comme ça dans le sud près de ma cabane à laquelle il va falloir que j'aille donc de la viande et du poisson comme ça qu'on peut conserver un mois sans trop de soucis à partir du moment où c'est complètement déshydraté ça devient plus léger aussi et puis ça apporte quand même quasiment les mêmes niveaux d'énergie donc surtout de la protéine puisque la viande que ce soit la viande et du poisson nous apporte surtout de la protéine les glucides c'est important à trouver dans la nature donc dans les animaux généralement principalement dans le foie et puis de la nature ici ce sera le digouanier actuellement et puis par la suite les fruits alors je ne suis pas dans des conditions tout à fait réelles puisque en fait là je suis obligé d'amener mon matériel pour shooter les vidéos bon moi c'est vrai que ma caméra elle n'est pas très grosse mais j'ai aussi le panneau solaire, les power banks, mon pc hybride et merci Fred et Sabine, les tagada je l'ai toujours, ils m'accompagnent toujours donc pour le pc hybride pour monter les vidéos donc ça je me charge avec du poids que je n'ai pas normalement besoin dans des conditions réelles comme ça si j'avais vraiment vraiment besoin d'être en autonomie complète dans la nature ça c'est des choses que je n'emmènerai pas je vais m'économiser quand même grosso modo 4 kg en tout quoi et quoi d'autre je vais aussi en conditions réelles m'économiser beaucoup d'efforts que je fais actuellement bon je ne suis pas très loin de la ville je suis environ une heure donc je suis obligé d'aller en ville pour déjà donner donc de la viande que j'ai c'est pareil en conditions réelles toute la viande je vais la garder pour moi ça c'est évident là j'ai donné bon je me suis fait un castor sur la semaine j'en ai donné presque la moitié quand même donc ça m'a limité aussi au niveau de mon apport de bouffe au niveau de la viande puisque ça je l'ai donné et puis ça m'impose aussi de l'énergie à dépenser donc au moins deux heures d'énergie à dépenser pour aller en ville au moins deux heures et l'énergie que je passe pour aller en ville donc ça c'est quelque chose que normalement j'ai pas besoin de faire ou que je pourrais faire dans la nature pour chercher plus de bouffe donc normalement ce que j'ai fait là sur une semaine enfin un petit peu plus d'une semaine bon j'ai voulu prolonger un petit peu parce que la copine Cécilia quand je suis passé la voir avec son gâteau d'anniversaire ah ben pourquoi tu veux pas manger mon gâteau etc je vais pas lui dire non c'est vrai qu'une part de gâteau c'est pas ça qui nourrit pendant une semaine mais bon alors je voulais essayer quand même et puis voir si vraiment vraiment c'était si difficile que ça donc il n'y a pas de dramatisation c'est pas ta 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 va-t-il réussir à survivre pendant 4 jours ha ha non ça c'est pour moi ça me fait chier quand je vois des trucs comme ça donc oui je peux le faire maintenant je le sais c'est quelque chose que je vais refaire cette semaine j'étais avec le Cold Steel SRK je vais faire ça encore avec d'autres donc je vais me balader avec juste un couteau et puis certainement refaire donc des petites sessions comme ça donc je vous rappelle que pour tous ceux que ça intéresse de voir sur la partie prélèvement des animaux donc de la viande il y a le petit lien en haut qui vous renverra sur la vidéo qui sera sur elle chauve férale et puis bah j'espère que je vous ai pas trop embêté quand même je sais que la vidéo elle est un petit peu longue elle sera certainement un petit peu longue certainement deux parties mais et bah moi je vous dis quoi d'autre à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao à bientôt